L'amant de l'aube cher des rêves ! 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 C'est l'amant de l'aube cher des rêves ! Chut ! L'amant de l'aube cher des rêves est celui que tu ne pouvais pas voir. Bonsoir petit voyageur. Comme chaque soir, te revoilà bien calé dans ton oreiller. Tu t'installes confortablement dans les draps pour attendre le sommeil. Tu fermes tes yeux, tu serres ton doudou contre toi, tu respires calmement. Tu sens la couverture qui monte et qui descend au rythme de ta respiration. Ce mouvement t'apaise, tu te sens détendu et tu as déjà oublié tout le tumulte de la journée. Embarquement immédiat. La montgolfière vient te chercher pour un nouveau voyage. Ce soir, elle t'emmène vers un pays où les légendes rencontrent la réalité. Les flammes qui réchauffent l'air du ballon dansent d'impatience à l'idée de cette nouvelle aventure. Tu t'assois sur la couverture de plumes et vous voilà parti. Tu regardes le sol s'éloigner et les jardins de ta ville te paraissent de plus en plus loin. Puis, tu distingues les lacs et les forêts. Tu te diriges vers une île dont tu commences à percevoir les contours. Au nord-est, les vagues de la mer du nord battent les côtes de l'Angleterre. Et tu commences ta descente. A la lueur de la pleine lune, en cette nuit d'orage, la montgolfière descend dans un parc et te dépose à côté d'un bassin au coin duquel quatre hérons de pierre crachent de petits jets d'eau. En face de toi, un imposant château massif et très carré dont les vingt fenêtres et les trois meurtrières semblent t'observer. A chaque coup de tonnerre, la lueur des éclairs les fait briller dans la nuit. Tu cours vers le château pour t'abriter de la pluie et tu tires la lourde porte de bois qui grimpe. L'humidité a dû lui jouer des tours. Dans un coup de vent, la porte se referme derrière toi. Te voilà à l'abri de la pluie, à l'intérieur du château de Schillingham. Un épais tapis de laine rouge mène à l'escalier qui desserre les étages. La lueur des candélabres éclaire des portraits anciens qui ornent tous les murs. Et ça sent la pierre humide, le bois vernis et les tissus poussiéreux. Boum ! Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Tu te retournes ? Personne. Tu as dû rêver. Boum ! Ah non ! Cette fois tu en es sûre. Il y a quelqu'un. Mais qui ? Je m'appelle Blue Boy. Je suis le fantôme du château. Et j'aimerais bien jouer avec les visiteurs. Mais je ne peux pas. Il a l'air bien sympathique ce petit fantôme. Pourquoi ne pourrait-il pas jouer ? Peut-être fait-il peur aux gens ? Si ça, non. Mais non, je ne fais peur à personne. En fait, personne ne me voit jamais. Il est là mon problème. Ah oui. Pour jouer avec les gens, il faudrait qu'on le voit. Comment faire ? As-tu une idée ? Après tout, tu es un voyageur des rêves. Et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. C'est vrai que toi non plus, tu ne le vois pas. Mais comment ça se fait ? Je crois que la raison est toute simple. Les fantômes, ça n'existe pas. On ne peut pas voir une chose qui n'existe pas. C'est évident. Mais pourtant, toi, tu l'entends. C'est vrai. C'est bien la première fois que je parle à quelqu'un, d'ailleurs. C'est déjà un bon point. Pourrait-il faire bouger des choses autour de lui ? Peut-être. Blue Boy va souffler la flamme d'un candélabre, décaler un tableau et vient même te faire des guillis dans le cou. Tu les as sentis ? Évidemment. C'est bien la preuve qu'il existe. La seule chose qui m'empêchait d'être vue, c'est que je ne croyais pas aux fantômes. Mais toi, tu m'as aidé à y croire. Alors j'existe. Et d'un seul coup, le petit fantôme apparaît. Il est un peu transparent comme tous les fantômes. Mais tu vois bien son joli costume bleu qui lui vaut le nom de Blue Boy. Il est radieux. Enfin, on le voit. Il passe devant un grand miroir et se voit aussi qu'il est heureux. Il va bientôt pouvoir jouer avec tous les visiteurs du château. C'est le plus beau jour de mon éternité. Merci, petit voyageur. Fier de toi, tu t'engages dans une partie de cache-cache mémorable, dans l'immense château, avant de dire au revoir à regret à ton nouvel ami. Le ballon remonte doucement dans les airs et les vagues de la mer du Nord battent les côtes anglaises. Tu traverses la mer, tu distingues bientôt les lacs et les forêts. Le sol se rapproche et ce sont les jardins de ta ville qui te paraissent de plus en plus près. Tu regagnes ta maison, puis ton lit douillet. A présent, tu sais que pour faire naître la magie, il suffit d'un peu de confiance en soi. Bonne nuit, petit voyageur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada